Votre vie ressemble aux standards que vous tolérez, que vous acceptez. Est-ce que vous avez réalisé à quel point énormément de paramètres ont changé dans cette nouvelle économie ? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que je dois changer moi-même ? Tout le monde veut que le monde change, mais quand il s'agit de faire des efforts soi-même, il n'y a plus personne. On n'est pas prêt à changer. Et vous savez que j'ai raison. De la préoccupation au stress, à la douleur, à la maladie chronique, à la dépression, à la souffrance, il y a tout un delta, évidemment, mais 97% des gens sont secoués. Ce qui est incroyable, c'est quand on est dans cette situation de 97%, ce qui est une image, vous l'avez compris, eh bien, on est persuadé que tout le monde est dans la galère. On est persuadé que personne ne s'en sort. Mais ce qui m'inquiète, ce sont ces gens qui se disent, il n'y a pas de solution pour moi en ce moment. Ce n'est pas fait pour moi. Quelqu'un qui va se dire et qui va arriver à croire que... Je dois avoir un cliché, un grand, grand cliché. J'ai tout essayé pour perdre du poids. Je suis en perte de tempête en ce moment. Vraiment ? Oui. Tu as essayé combien de techniques ? Combien de régimes ? Combien d'approches ? Mille ? Non, non, pas mille. Tu m'as dit tout. 500 ? Non, je n'en ai pas essayé 500. Mais tu en as essayé combien alors ? J'en ai essayé deux, quatre. Et les gens se mentent comme ça. J'ai tout essayé pour m'en sortir et avoir une belle énergie. Vous avez quelqu'un qui va vous donner une autre croyance limitante. L'argent ne sert à rien. L'argent, c'est que pour les escrocs. L'argent, il y en a pour les autres, mais pas pour moi. Ou je ne pourrais pas gagner d'argent parce que je n'ai pas les bons diplômes. Je suis trop âgé, trop jeune, trop grand, trop petit, trop slim, trop gros, trop poilu. Mais on se raconte n'importe quoi pour fuir l'inconfort d'apprendre. Et quelqu'un qui va se dire que l'argent n'est pas important n'apprendra jamais à gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous vous paramétrez vous-même votre mental en permanence, en permanence, en permanence. Et c'est ça qui est dangereux. C'est de ne pas s'apercevoir que votre pire ennemi, c'est vous. Vous imaginez un petit peu dans quelle galère on se met. C'est la faute du voisin, de ses parents. Et même de Kiki, le chien poilu ou le poisson rouge qui se noie tout seul. Non mais c'est juste dingue, c'est mon premier ministre, c'est mon président, c'est la conjoncture. Il y a 3% des gens dans cette société qui s'en sortent très bien, même dans cette période de tempête. Donc j'aimerais que vous puissiez vous donner la chance et l'opportunité de modifier un comportement. À partir du moment où vous allez mettre en place ces conseils, vous allez affronter la tempête sans aucun problème. Sous-titrage ST' 501